Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Lundi 15 janvier, dans la soirée, Emmanuel Macron a rassemblé l'ensemble des parlementaires de son camp, c'est-à-dire les députés et sénateurs des groupes Renaissance, Horizons et Modem, pour une petite réunion de début d'année, histoire de présenter la feuille de route. Alors, si l'on en croit les articles de presse, notre cher président a commencé par une séquence d'auto-satisfaction dont il a le secret. L'année 2023, vous pouvez en être fier. Je suis fier et je la défends. On a mené un train de réforme dont on doit être très fier. Par ailleurs, il a défendu à nouveau l'utilisation de l'article 49.3 pour la réforme des retraites. On a battu le record d'heures de débats parlementaires. Aurions-nous dû aller au vote avec le risque de le perdre ? Je ne le crois pas. 49, alinéa 3. Emmanuel Macron a ensuite justifié la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre dans des termes dithyrambiques pour le petit Gabi. J'ai décidé de nommer le Premier ministre le plus jeune de la Ve République pour poursuivre cette voie du dépassement avec une volonté d'agir et d'accélérer dans l'action. Parce que c'est notre projet ! Alors, deux absents de marque durant cette cérémonie de la secte macroniste. Tout d'abord, Édouard Philippe, président du groupe Horizon, qui avait visiblement mieux à faire au Havre, la ville dont il est le maire. Et puis, François Béroux, président du Modem, lui aussi absent, donc. Si j'aime bien, je serai là ! Bah non, je ne peux pas en ce moment. Il se murmure que les deux zigotos n'ont pas vu d'un très bon oeil la nomination de Gabriel Attal, ceci expliquant cela. Mais les déclarations les plus croustillantes sont celles de BFM, qui rapportent sous couvert d'anonymat les propos de certains parlementaires présents à la réunion, et visiblement pas très convaincus par le discours de leur gourou. Quand il a dit « il faut poursuivre le dépassement et regarder le réel en face », on s'est tous regardés interloqués. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la merde ! On ne fait pas ce genre de réunion avant les annonces. On va découvrir demain, comme tous les Français, les annonces à la télé. Là, c'était de la calinothérapie, du genre « on est les meilleurs ». Bref, la poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron semble ne plus agir sur certains de ses disciples. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.